Invité de l'émission chez Jordan ce jeudi 19 octobre 2023, Sylvain Augier a évoqué la maladie dont il souffre et qui ne se guérit pas, la bipolarité. L'ancien animateur de la carte au trésor est notamment revenu sur les épisodes qui l'ont fait comprendre qu'il n'allait pas bien, lesquels ont eu de lourdes conséquences financières. La suite après la publicité Sylvain Augier est une grande figure du milieu télévisuel. Dans les années 1990, il était l'une des animateurs les plus incontournables, notamment grâce au programme culte La carte au trésor, qu'il a présenté de 1996 à 2005. Un rendez-vous qu'il a véritablement propulsé au rang de superstars avant qu'il rencontre des déboires et se fasse remercier par France 3. Désormais à la retraite et bien installé dans le sud, loin de Paris, Sylvain Augier a pris le temps, à 68 ans, d'écrire un livre intitulé Je reviens de loin. Une autobiographie qui se révèle être un témoignage fort de sa part pour dire qu'il est possible d'être heureux tout en étant bipolaire. Car l'ex-animateur souffre depuis de longues années de cette maladie incurable. La bipolarité est une maladie dont on ne guérit pas. C'est une maladie chimique. En revanche on peut la soigner avec les psychiatres. Il y la génétique, mon père était bipolaire maniaco-dépressif et son père était neurasthénique et moi Jai hérité de la maladie contre laquelle je me suis battu. Dans ce livre, je raconte mon combat, a-t-il expliqué dans l'émission chez Jordan sur C8. Et pour lui de revenir sur ce qui lui a fait se rendre compte qu'il était bipolaire. Jai eu une excitation qui m'a pris en Guadeloupe à l'arrivée de la route du Rhum que Florence Artaud a remportée. J'étais surexcité par l'ambiance, ses styles souvenus. Après quoi, Sylvain Augier s'est complètement lâché, surtout financièrement. Jai dépensait de l'argent n'importe comment, en louant des petits avions, des catamarans, en invitant tout le monde à des déjeuners ou des dîners. Un peu de la folie quoi, a-t-il rapporté à Jordan Deluxe, précisant que cet argent qu'il dépensait à Gogo, il ne l'avait même pas. Il fallait que je rembourse à la banque, a-t-il avoué. Vous vous êtes donc mis sur la paille avec des histoires comme ça, a analysé Jordan Deluxe. « Oui mais je me suis rattrapée », lui a répondu son invité. Face à ces coups de folie, Sylvain Augier est par la suite allé consulter et, à l'âge de 35 ans, on l'a diagnostiqué bipolaire type 1. Dans son combat, Sylvain Augier a de la chance d'être soutenu inconditionnellement par sa femme Carole, dont il est amoureux depuis 31 ans et qui l'a accompagné dans les meilleurs comme dans les pires moments. « Elle a tout vécu, l'ascension, la télé, et puis aussi quand ça s'arrête, la maladie, les tentatives de suicide. Elle a tout vécu », lui a rappelé Jordan Deluxe. Et pour le principal intéressé de confirmer, « Oui, et elle est toujours là, avec deux enfants adorables. J'étais insupportable quand j'allais mal. Mais elle n'est jamais partie, elle est là. Une belle preuve d'amour. La suite après la publicité, la suite après la publicité. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501